Je me présente, je suis Sonia. Bonjour, je suis Marie. Je suis rentrée dans l'entreprise en 2011 en tant que conductrice de bus. Depuis 2015, la création du PC Sûreté, je suis opératrice au poste de commandement Sûreté. Je suis rentrée dans l'entreprise en 1990 comme conductrice. Et enfin, la porte que j'attendais s'est ouverte. Pour moi, c'était un défi, première femme à intégrer les équipes de Sûreté. Je pense que j'ai réussi parce que je suis devenue leur responsable en 2005, donc cinq ans plus tard. Je déclenche et j'organise des interventions sur le terrain quand il y a un événement sécuritaire. Et je suis aussi l'unique motarde de l'équipe de moto. Déjà, la Sûreté n'est pas que sur le réseau. On s'assure que tout aille bien pour nos agents, pour la clientèle, un peu pour tout le monde. Il y a tellement d'interventions diverses et variées. Et parfois, on a des interventions qu'on n'a pas connues encore. Au quotidien, quand la journée commence, on ne sait pas ce qui va arriver. Ma première intervention, premier appel reçu, c'était un jeune homme qui était planté dans les buissons au niveau de Karl Vernet. Et ses jours étaient comptés et je pense même qu'il est décédé. Et ça a été vraiment un fait très marquant pour moi parce que c'était ma première intervention. J'ai eu l'opportunité aux aléas de patrouille avec un collègue d'effectuer un massage cardiaque. Et quelques temps après, un conducteur est venu nous voir pour nous dire qu'il connaissait cette personne et qu'elle nous remerciait parce que quelque part, on lui avait sauvé la vie. Sincèrement, je me réveille tous les matins avec la satisfaction de faire quelque chose de bien. Dans notre vécu, nous, on se rend compte que parfois, les gens ne parlent pas. Et TBM, grâce à nos bornes à chaque station, on a mis en place un système qui permette à ces personnes de nous contacter en direct. Le code, c'est Angela, pour qu'on puisse vous assister, vous venir en aide. Donc quand elles appuient sur ce bouton, elles tombent sur nous, opérateurs, j'appelle les équipes, de façon à ce que ces équipes viennent accompagner, rassurer la personne. Nous, on se dirige déjà, le temps qu'elles nous expliquent ça, on a déjà pris la direction. Et quand on arrive sur les lieux, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Chose qu'on va faire nous au préalable, quand on l'a en ligne, la rassurer et faire intervenir la police et les pompiers si c'est nécessaire aussi. Et puis j'ai une jeune fille qui verveille moi et qui me dit Angela, moi je dois tout de suite percuter en me disant que c'est un SOS. L'approche qu'on a avec la clientèle est différente d'un homme, donc effectivement c'est important. Le fait qu'il y ait cette mixité, on arrive à débuguer des situations, à faire passer des messages et puis aussi dire, vous voyez, oui je suis une femme, mais je peux faire respecter des règles. Je peux sanctionner des règles qui ne sont pas respectées et puis je peux aussi m'exprimer. Et je suis là aussi pour vous dire, ça, on n'a pas le droit de vous le dire ou on n'a pas le droit de vous le faire. Et si on vous l'a fait, demandez Angela, je suis là pour vous. Mesdames, venez à la sûreté, il y a de la place, on recrute en ce moment. Vous aurez un rôle important au quotidien auprès des personnes vulnérables et notamment des femmes. Lâchez rien si c'est vraiment un boulot qui vous plaît, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, je veux dire, il faut faire les choses avec sa particularité. Des fois c'est un atout, des fois ça n'est pas d'être une femme. Pour vous messieurs, rassurez-vous, on est sur le coup et on gère aussi bien que vous. Sous-titrage ST' 501